Bonjour à tous et bienvenue sur le Cahier du Pianiste. Aujourd'hui, je vous propose de tester le site Tomplay.fr. Avant toute chose, je tiens à vous préciser que je suis rétribué pour cette vidéo. Elle n'est pas sponsorisée, c'est pour ça que je ne vois pas ça comme en sponsoring. C'est plutôt une indemnisation du temps pris pour faire ces vidéos, le montage, etc. C'est Tomplay, un certain Domingo, qui est bien connu. Si vous avez déjà vu un test sur Tomplay, c'est lui qui, à mon avis, chapote un petit peu le fait d'aller chercher les Youtubers. Et donc, il est venu me voir en me proposant de faire le test. Et justement, je lui ai dit que le problème, c'est que je ne peux pas faire ça sur mon temps libre comme ça. Donc, je lui ai dit qu'il va me falloir, on a pu négocier une rétribution. Et il m'a dit, allez, aucun problème. Et juste pour vous dire que la première condition que je leur ai imposée, c'était de leur dire « Je vais être parfaitement libre de mes mots. Je dois pouvoir vous critiquer si je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas dans Tomplay. » Et ils m'ont répondu immédiatement « Feel free, donc sans toi libre, tu peux dire ce que tu veux. Je pense que c'est pour montrer vraiment qu'ils ont confiance en leurs produits, ils ont confiance en leur site. » Et ils n'ont pas tort. Je veux dire, en même temps, le site, c'est connu, Tomplay. Et si c'était tout pourri, ça se saurait. Mais on va voir qu'il y a quand même des petites critiques à faire. Donc, juste pour vous dire que je suis honnête avec vous, vous savez que je suis rétribué. Mais c'est vraiment une indemnisation plus que du sponsoring parce que c'est juste du one-shot et après, chacun sa vie et on verra si on continue par la suite. Mais là, en gros, c'est juste « Je fais mon test et après, j'aurai d'ailleurs un autre test que je ferai plus tard et même une petite surprise pour les 30 000, mais je m'arrête là. » Parallèlement à cette vidéo, il y a un article écrit dans lequel vous retrouverez un petit peu plus en détail ce que j'ai pu dire. Donc, c'est vraiment un aspect complémentaire. Là, c'est pour vous montrer un peu en live. Et ensuite, évidemment, l'article écrit, je suis un petit peu plus posé dans lequel je vous expose les points précis sur lesquels je pense pouvoir vous donner, donc les points positifs et les points négatifs. Et pour chacun d'entre eux, d'ailleurs, ça dépend. Ce n'est pas parce que je vous dis qu'un point est négatif. J'en ai déjà parlé avec les relecteurs. C'est drôle de voir qu'il y a des points négatifs pour moi et pour eux, ça ne l'était pas. Donc, ne prenez pas non plus tout au pied de la lettre. Ce n'est pas parce que moi, je vous dis que quelque chose est comme ça. Je vais essayer de vous l'argumenter. Mais ne prenez pas ça de but en blanc. Bien sûr, ça dépend de vous. Ça dépend de votre propre point de vue, de votre manière de travailler. Ça dépend de plein de choses, évidemment. Alors, on va commencer par un petit tour du propriétaire. Donc, le site est très joli. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez que là, ça défile. C'est très, très beau. Donc, on a l'accueil, la boutique, comment ça marche. Mais ça, ça ne m'intéresse pas vraiment. Là, ça, je vous laisserai. Vous savez très bien. Vous débrouillez tout seul. Donc, on a les partitions les plus populaires. Donc, on voit que le concerto marche très bien. Le chant du cygne de Schubert qui est magnifique. Donc, la sérénate qui est vraiment très beau. Le feeling good, ça, j'aurais aimé en faire une version. Vous avez l'arrangement de Rachmaninoff de la Belle au bois dormant en quatre mains. Ça, c'est juste très, très bien. Donc, que du bon. Les cartes cadeaux, ça, on s'en moque. Ensuite, on a beaucoup d'instruments proposés. D'ailleurs, vous avez des tests de Tomplay par d'autres instruments. C'est très intéressant. Donc, nous, évidemment, c'est le piano qui s'intéresse le plus. Et là, l'application propose six choses en particulier. Donc, la possibilité d'avoir accès à des partitions interactives qui défilent sur l'écran avec des enregistrements audio de qualité. Ensuite, la deuxième chose, c'est la possibilité de ralentir ou d'accélérer le tempo de la musique pour l'adapter à votre niveau. La possibilité de s'écouter et de se réécouter. Donc, tout ça, on va y revenir. Et je vais essayer de vous montrer les points positifs et les points négatifs de chacun d'entre eux. La possibilité d'annoter les partitions. La possibilité de choisir un passage spécifique. Et bien sûr, pour pouvoir faire une boucle. Et enfin, la possibilité d'imprimer sa partoche. Bon, ça, ça me paraît un peu logique. Avec ses propres annotations, ça, ça peut être intéressant. Tomplay est présent sur iPad, iPhone, Android. Bon, moi, je n'ai pas d'iPad, je n'ai pas d'iPhone. J'ai juste un Android, mais je ne vais pas vous faire le test sur mon petit portable. Là, je le fais sur l'ordinateur. Et enfin, voilà, des articles recommandés, etc. Alors, on va faire un petit tour du proprio. On va prendre, je vais prendre, allez, on va prendre Feeling Good pour vous faire un petit tour du propriétaire. Donc, vous voyez au début. Donc, ça, c'est ce que vous avez dès le départ. Même quand vous n'avez pas payé, c'est-à-dire que vous avez accès à ça. Alors, normalement, je crois que voilà, ça se coupe. Et évidemment, il faut payer la partition. Donc, moi, évidemment, on m'a donné un code pour pouvoir me connecter, évidemment. Donc, ici, on se retrouve sur la partition. Alors, comment ça se passe ? Vous avez donc pour l'instant la partition Tomplay ou la partition sans annotation. Donc, moi, je vais prendre la partition Tomplay. Vous avez plusieurs audios possibles. Donc, vous avez soit le piano avec accompagnement. Alors, attendez, je, évidemment, hop, c'est juste pour que ça aille plus vite. Je vais vous expliquer après comment ça se passe. Donc, là. Je le dis déjà de base, les sons sont très bons. Les sons, vraiment, sont excellents. La son de piano. Alors, je vais peut-être, pardon, un petit peu avancer pour que vous entendiez peut-être l'orchestre. Alors, je, pardon, je vais avancer encore un petit peu. Alors, probablement, il faut terminer l'intro pour qu'on ait le... Pardon, hop, j'avance. Tac, ici. Il n'y a rien à dire. Les sons sont vraiment excellents. L'orchestre derrière, ça doit être un super plaisir de jouer dessus. Et donc, vous pouvez n'avoir que l'accompagnement. C'est génial. Ça, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est très bien. Ensuite, vous ne pouvez avoir que le piano. Donc, vous jouez dessus. Et enfin, le piano, donc, sans accompagnement. Mais ça, je pense que c'était... Ah, non, voilà. C'est ça. Vous voyez juste le truc défiler. Ça, ça me paraît peut-être un petit peu plus... Un petit peu plus bizarre. Alors, vous voyez, peut-être que vous entendez. Là, je mouline comme un fou. Et c'est un premier petit point négatif pour moi. C'est que, alors, soit je dois, voilà, je dois y aller à la souris, faire descendre. Alors, je ne comprends pas pourquoi c'est aussi loin à charger. Alors, ça ne risque pas d'être moi. J'ai la fibre. Donc, là, si on me dit, Gilles, tu as du mal à charger à cause de la fibre. Bon, là, je ne sais pas ce qu'il faut, quoi. Donc, là, voilà. Entre le fait que la molette pour descendre, ce n'est pas pratique. Et ensuite, voilà, ici, il faut y aller. Donc, à la souris, la navigation, pour moi, il faut absolument... Alors, je ne sais pas si c'est possible, mais augmenter la possibilité de la roulette. Là, c'est trop long. Imaginez que je veuille aller tout en bas. Et allez, donc là, je ne sais pas où je suis. Et voilà, il faut que j'attende que ça charge. Et je descends. Voilà, niveau navigation, petit point noir. Au niveau navigation, voilà. Après, vous pouvez, bien sûr, reculer en termes d'échelle. Voilà, donc peut-être que ça... Non, vous voyez, il faut quand même attendre que ça charge. Donc, pardonnez-moi de le redire. C'est un petit point noir pour moi. Alors, vous avez la possibilité de changer le tempo. Et... Ah, ben voilà. Donc, là, j'ai le droit à tous les tempos. Donc, on verra. Donc, ici, sur cette partition, c'est le cas. On verra si c'est le cas sur d'autres. Donc, là, j'avais la possibilité. Mais dans un test précédent, je n'avais pas cette possibilité. Et donc, ben là, j'en suis ravi, pardon. Donc, le métronome peut être changé. Donc, ça, c'est très, très bien. Donc, possibilité de changer le tempo. Pardonnez-moi parce que c'était un point noir. Donc, je vais voir si sur les autres partitions, c'est le cas également. Donc, concernant l'enregistrement, c'est une très, très bonne chose. Donc, là, évidemment, quand je clique dessus, il me dit que non, ce n'est pas possible. Parce qu'évidemment, il veut récupérer le micro et que je ne veux pas lui donner. Mais sachez que, voilà, vous choisissez la source sonore. Et donc, là, évidemment, le gros souci, c'est que ça va dépendre de votre micro. Donc, sachez qu'il y a probablement un petit investissement à faire. Si vous vous enregistrez juste avec la webcam, ça risque d'être un petit peu léger. Et surtout, vous allez avoir un son assez médiocre. Je ne peux pas repiquer le son de mon ordi parce que, voilà, c'est un peu compliqué pour moi d'y arriver. Donc, du coup, je vais vous le faire avec les micros. J'espère que vous entendrez la différence. Mais même si vous ne l'entendez pas dans la vidéo, il est quand même logique que des micros de webcam va vous donner un son, va saturer très vite et va vous donner un son pas terrible. Alors que des vrais micros, ne serait-ce que, voilà, moi, j'utilise des Behringer, c'est 50 euros la paire. Ça vous donnera déjà un bien, bien meilleur son. Donc, sachez que, voilà, l'enregistrement, c'est très bien si vous avez déjà des micros intéressants. Le métronome, alors, c'est un petit peu là où il y a comme un petit reproche à faire. C'est que je ne peux pas avoir le métronome. Je vais faire le test avec vous. C'est que je ne peux pas avoir le métronome. Ah, ben, voilà. Voilà, eh bien, là, on a trouvé. Vous voyez que là, je ne peux choisir s'il y a l'accompagnement. Et donc, j'ai enfin trouvé, effectivement, je comprends le souci. C'est quand il n'y a que le piano. Voilà, eh bien, voilà. Donc, non, le petit bug est quand même présent. Mais je pense que c'est parce qu'ils ont enregistré les pistes sous différents tempos. Et du coup, ils ne peuvent pas tout vous proposer. Et si vous voulez avoir tous les tempos possibles, il faut que vous choisissiez sans accompagnement. Mais nous, on veut l'accompagnement, évidemment. Et je ne peux pas avoir, donc imaginons maintenant que je mette l'accompagnement. Donc, je le mets, hop, je vais le mettre, j'en sais rien, à 72. Et je veux le métronome. Voilà, je ne peux pas. Alors, je vais le remettre. Hop, je remets le piano accompagnement. Et hop, vous voyez, ça m'enlève l'accompagnement. Donc, je ne peux pas avoir le métronome et l'accompagnement. Ça, vous doutez bien que l'accompagnement, et c'est là où tout le monde n'était pas d'accord avec moi. Et cette remarque a été judicieuse parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est juste que pour moi, avoir le métronome avec l'accompagnement, c'est un peu obligatoire pour l'apprentissage. En revanche, là où on m'avait dit que ce n'est pas obligé, c'est que c'est vrai que c'est très intéressant de travailler sur l'accompagnement. C'est-à-dire que si vous travaillez avec quelqu'un, j'en sais rien, que vous accompagnez quelqu'un ou que vous êtes accompagné, c'est-à-dire que vous devez accompagner ou qu'on vous accompagne. C'était ça la petite distinction. Mais bien sûr, c'est là où il n'y a pas le clic. Il faut que vous puissiez suivre un instrument à côté. Donc, évidemment, ce n'est pas rédhibitoire. Mais quand même, c'est-à-dire que j'aurais aimé avoir la possibilité d'avoir le métronome et le playback. Mais là, sachez que c'est l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est un peu dommage. Ensuite, le diapason, nous, on s'en moque un peu d'avoir le diapason parce qu'on ne s'accorde pas. Donc, peu importe. Autre possibilité, les annotations. Donc là, je vais faire partition travail. Et je vais la sauvegarder ici. Et vous voyez que je peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Ça, c'est un point très, très fort de tome play. Il n'y a pas de discussion. C'est excellent. Les annotations, moi qui suis déjà très friand de base du fait d'annoter les partitions. Là, vous avez vraiment toutes les possibilités. On a la possibilité d'annoter. Donc, vous voyez que je peux mettre du cercle rouge. Je peux mettre du petit panneau. Je peux mettre du petit cercle rouge. Hop, ici, je peux mettre des bécarts de précaution. Je peux mettre, voilà, si j'ai envie de mettre un sixième doigt ici, un septième doigt là. Vous avez remarqué tout ce que vous avez. Hop, ici, je peux faire de la pédale. Et si j'ai envie d'être un petit peu tatillon, le right hand, left hand, on aurait aimé avoir MDMG pour main droite, main gauche. Mais je pense qu'on s'y fait très vite. Ce n'est pas un vrai problème. C'est juste là, je tatillonne un petit peu. Mais voyez tout ce que vous avez à disposition. La pédale. On a les points d'orgue, si j'ai envie de rajouter du point d'orgue, du mordant, du piqué, du piz. Bon, on ne peut pas le faire, mais ce n'est pas grave. Donc, on voit bien qu'on ne parle pas qu'aux instruments à clavier, comme le piano. On parle, là, ici, on voit bien qu'on a plein de choses pour les instruments à vent. On a des choses pour les instruments à percussion. On a pour la guitare. On a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. On a, voilà, pour les notations. Si vous voulez marquer le nom des notes, vous sachez que c'est interdit. Mais là, je le fais pour les besoins de la vidéo, parce que je suis un professionnel. Vous pouvez, voilà, mettre ici les notes dans le système anglo-saxon. Donc, plein, plein de bonnes choses. Maintenant, on va faire mon petit test. Donc, là, je vais enlever mes annotations. Tac, ici. Donc, j'enlève ça. Hop, j'enlève ici. Et là, voilà. Petit bug. Et ça, je pense que c'est un vrai petit bug. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai bougé. Je ne peux pas. Bon, il me fait bouger. Mais je ne peux pas virer. Voilà, je suis sur les doigtés. Je ne peux pas les enlever. Donc, c'est un peu dommage. Je suis obligé de revenir ici. Donc là, voilà. Et revenir sur la gomme pour pouvoir les supprimer. Vous voyez, là, je supprime les... Mais si je continue à naviguer. Donc là, hop, je supprime. Si je navigue et que je descends. On va continuer à descendre. Voilà, hop, ici. J'enlève le 3. Je ne sais pas où je vais, là, pardon. Hop, vous voyez, là où il y a la petite barre. Je ne peux plus enlever les doigtés. Donc, à chaque fois que vous bougez de système, il faut déconnecter la gomme, remettre sur la gomme pour pouvoir enlever les petits symboles. Donc, d'ailleurs, je ne peux pas enlever les accords, la notation des accords. Alors, voilà, je peux enlever principalement les doigtés. Je ne peux pas enlever... Voilà, il y a les petits signes d'accent. Là, je ne peux toucher que les doigtés. Bon, c'est déjà bien. Mais voilà, le petit bug, c'est le fait que la gomme, si je bouge, eh bien, elle ne marche plus. Mais à côté de ça, voilà, les annotations, c'est parfait. Le dessin, si j'ai envie de dessiner, hop, je dessine. Très bien. Ensuite, si j'ai envie de surligner... Alors là, ça, je trouve ça absolument génial. Si, par exemple, on a des voix et qu'on a envie de se dire, voilà, alors attention, avec le prof, il va vous dire, voilà, attention, pense bien la voix en rose et pas la voix en orange. Rien à dire, c'est vraiment très bien. Écrire, je peux écrire quelque chose. Voilà, parfait. Je mets le petit texte ici. Faire des notes, je peux faire des notes dessus. Donc, ça, gros, gros point fort. Quand ils disent qu'on peut vraiment prendre possession de la partition, c'est déjà, oui, c'est vrai. Ils le disent et c'est vrai. Et deuxièmement, ici, remarquez que je peux faire une partition de travail et revenir sur ma partition top-play. Ça, c'est juste génial. C'est ce que je propose à certains étudiants, à certains élèves qui ont un bon niveau d'harmonie. C'est justement de se faire une partition dans laquelle on fait l'analyse harmonique. Donc, elle va être touffue de degrés, de chiffrage, etc. On va mettre les tonalités, etc. Et une fois que tout ça, ça a été bien appris et que c'est ingéré, on peut se faire, par exemple, une partition avec les annotations d'harmonie. Et on va appeler ça partition harmonie. Et ensuite, hop, on revient partition doigtée. Et ensuite, une fois que la partition avec les doigtés et que tout est bien rentré, on peut se faire une partition nuance pour travailler vraiment le côté interprétatif. Donc, là-dessus, il n'y a pas de discussion. La création de partitions, elle est vraiment effective et c'est génial. Ensuite, au niveau de la boucle, donc là, ici, je vais demander qu'ils vous expliquent comment faire. Donc là, vous voyez, ici, je peux choisir un passage dans lequel je peux faire une boucle. Alors, on va faire que le piano. Donc là, ici, je vais faire une boucle qu'avec le piano. Ah, donc si je change, il faut à chaque fois, si vous changez d'audio, ça vous change la boucle. Donc là, vous voyez, il a enchaîné direct. D'ailleurs, j'aurais pu faire plus court, pardonnez-moi. Et donc ici, vous voyez, là, et donc je vous termine la présentation, c'est que vous pouvez faire la présentation par page ou verticale. Ah, c'est dommage, ça m'a remis. Vous voyez, j'ai changé d'affichage et ça m'a remis au début. Bon, c'est un peu embêtant parce que j'étais en train de travailler mon passage mesure 38. Est-ce que je veux voir le curseur ? Là, l'attente si j'ai un problème, le signal visuel ou auditif. Et là, la durée du signal, c'est à la mesure. Donc durée du signal 1, c'est une mesure entière. Durée signal 2, deux mesures entières. Donc je vais faire signal 1, je vais faire sauvegarder, je vais faire la boucle sur le début. Et donc là, on va faire la boucle que là-dessus. Tiens, on va faire la boucle sur les deux premières mesures. On est parti. 2, 3, 4. Et remet le précompte. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est top pour les boucles. En revanche, là, au niveau navigation, ce qui m'embête un peu, c'est que pour retourner la mesure 38, voilà, pour retourner la mesure 38, hop là, il faut y aller. Ça, c'est donc navigation. Si jamais il pouvait corriger ça, ce serait génial. Ou même ne serait-ce que pouvoir choisir la mesure, dire, voilà, je veux choisir mesure. Non, non, il n'y a pas possibilité. Je ne crois pas. Si je fais ça, je me mets en plein écran. Non, 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 il n'y a rien du tout. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc ici, voilà, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir, et surtout si je change d'audio, ça me remet au début. Donc ici, à chaque fois, il va me redonner mon précompte quand je fais ma boucle. Un petit point qui aurait été intéressant, c'est de pouvoir incrémenter mon métronome en cours de route. C'est-à-dire de faire de telles sortes en lui disant, voilà, imaginons que j'ai un passage à 100 à la noire, de lui dire, je vais commencer à 50, et à chaque fois que tu me fais une reprise, tu augmentes de 5. Donc ça ferait 50 la première fois, 55 la deuxième, 60 la troisième, et à chaque fois, ça augmente. Et sans avoir besoin, à chaque fois, de changer le métronome. Ça, si un jour, je peux le faire, dans une autre vidéo, je vous montrerai comment le faire sur des applications de métronome. Ça, c'est juste génial pour pouvoir travailler la vitesse. Ça serait vraiment une très bonne chose. Et comme je vous ai dit, vous avez la possibilité d'imprimer la partition, ce qui paraît tout à fait normal de pouvoir imprimer avec les annotations, bien entendu. Donc maintenant, imaginons que je vais travailler une partition. Donc je vais aller dans mes partitions, un peu là, et je vais travailler, voilà, le handzimmer. On va jouer le handzimmer, et on va voir un petit peu comment ça se passe en live. Donc j'ai pris un morceau, voilà, pas trop méchant, parce que j'ai le clavier à gauche. Je vais me mettre de travail, d'ailleurs, vous allez arrêter de me voir. Tiens, vous retrouvez d'ailleurs d'anciennes annotations que j'ai pu faire. On va reprendre la partition Tomplay, ici. Donc vous voyez ici, la partition est très simple, mais juste pour vous faire entendre à quoi ça ressemble, donc je vais jouer par-dessus, je vais vous montrer le clavier, et on va se le jouer ensemble. Donc je me mets un précompte, nous sommes en 3-4, et je vais jouer à 80. Et vous voyez que là, si je veux avoir, donc on va choisir l'accompagnement avec le piano, je vais jouer, donc accompagnement et piano. 2-3 2-2-3 Et là, vous entendez, voilà, il y a les violents qui arrivent, et on va se choisir d'enlever le piano, et de mettre que l'accompagnement. Alors là, il faut que je remonte, heureusement que le morceau n'est pas loin. Hop, allez, c'est parti. Même chose, mais j'ai enlevé le piano. Voilà, on a ce tout petit clavier, un petit peu, on dirait un clavier de verre, donc un tout petit instrument très léger qui va jouer par-dessus nous, donc c'est notre accompagnement. 1-2-3 Donc c'est intéressant de pouvoir travailler sur ces partitions, j'aurais peut-être une petite tendance à vous dire d'enlever le curseur pour ne pas regarder le curseur des filets, essayer de suivre avec les yeux, mais plutôt suivre avec les oreilles. Voilà, c'est un petit conseil comme ça qui serait intéressant. Un autre point à regarder, c'est le répertoire. Ils ont en effet un très très grand répertoire. Toutefois, alors, il y a dans un sens où c'est juste exceptionnel, et dans l'autre où il faut un petit peu relativiser. Dans le sens où il faut relativiser, c'est-à-dire que là, vous voyez que rien que pour le feeling good, j'ai 1-2-3-4-5-6-7 versions. Et j'ai regardé plein d'autres morceaux où justement, vous avez un nombre incalculable de versions, des fois jusqu'à 13 versions, je crois que c'est le Paul Nareff. Alors dans un sens, c'est très très bien de proposer plein de versions, ça vous permet de voir, et vous savez que je vous avais dit, les versions simplifiées sont juste géniales, elles servent vraiment de palier, comme ça vous passez le palier, j'en sais rien, niveau très facile, puis facile, puis intermédiaire, puis intermédiaire difficile, intermédiaire facile, ça c'est juste très très bien. Mais effectivement, je pense que les 7 versions sont considérées comme 7 morceaux, mais c'est 7 fois le même. Et vous n'allez peut-être pas avoir envie de faire les 7 versions. Donc c'est vrai que à mon avis, il est un tout petit peu gonflé. À côté de ça, il y a un point sur lequel j'ai vraiment rien à dire, parce que c'est juste génial, c'est au niveau des compositeurs, il y a tous les compositeurs possibles. Vous avez du Jean-Baptiste Lully, donc ça c'est juste parfait. Donc là, on va se le regarder, tiens d'ailleurs, on regarde l'aperçu. Alors sachez que ce morceau, il est sur le cahier du pianiste, et il y a une version uniquement pour piano, et cette pièce est juste superbe. Ensuite, donc le Lully, c'est déjà très bien, mais ils ont même poussé plus loin, parce qu'on a encore proposé des compositeurs baroques, il n'y a pas, bon, je veux dire, en Bach, ça va, ça passe très bien, Pergoles, ça passe très bien, Purcell, ça passe très bien, Handel, il n'y a pas de problème. Donc ça, oserais-je dire, il n'y a pas de, il n'y a pas de quoi se vanter. En revanche, voilà, il vous propose l'Opus 19 de Schoenberg, par exemple, je n'ai pas tout regardé, mais vous proposez un répertoire ultra, enfin, pas ultra contemporain, c'est très loin d'être contemporain, mais pour vous, vu le style, ça va être très contemporain. Et ça, vous proposez ça, c'est juste vraiment génial. Je suis obligé, mais de m'aplatir complètement, en disant, voilà, la tome play, c'est, j'aimerais bien leur poser la question combien de fois il a été écouté, combien de fois il a été travaillé ce morceau, est-ce que ça intéresse les abonnés, parce que c'est sûr que, enfin, moi, j'aurais pensé que je suis premier à tomber dessus et à l'avoir cherché, parce que c'est tellement pas un répertoire facile à écouter, d'ailleurs, on va se l'écouter, et l'enregistrement est très bon en plus, mais c'est vraiment dans le sens où c'est très, très courageux, c'est très brave de leur part de proposer des partitions qui ne vont pas être commerciales, qui ne vont pas, être, ben juste, voilà, vous proposer, et je sais qu'il y a rien de mal, mais vous proposez du Adele, vous proposez du Honey, vous proposez du Rihanna, que sais-je, ou du Beyoncé, alors je sais qu'au piano, peut-être ça sera un peu difficile, mais peu importe, mais c'est de vous proposer, ben j'en sais rien, Pirates des Caraïbes, A Star Is Born, donc là, la langue, pardon, vous proposez ça, bon, ben il n'y a pas trop de risques, on se doute bien que les gens vont vouloir jouer ça, mais proposez du Schoenberg, donc on va se l'écouter, vous allez tout de suite comprendre, ça vous suffira, je pense que vous n'avez pas besoin de plus, donc déjà c'est une partition très complexe, à jouer c'est du haut niveau, là on n'est pas sur de la partition pour débutants, et c'est pas dans le style, je me doute bien que là, je serais très curieux, que en commentaire vous puissiez me dire, est-ce que ça vous attaqueriez une pièce pareille, on parle pas en termes de niveau, mais en termes de sonorité, parce que j'ai toutes les difficultés du monde, à proposer des pièces contemporaines aux élèves, et ça, alors bon c'est haut niveau, mais il y a des pièces de Schoenberg, beaucoup plus accessibles, et c'est très intéressant de travailler ce genre de pièces, je m'arrête là, voilà ça c'est vraiment, bravo, chapeau Tomplay, rien que pour ça, mais ça vous fera découvrir, c'est-à-dire que vous avez vraiment un choix de partition, qui en plus Schoenberg, ne doit pas être évident à trouver en partition sur le net, donc vous avez un choix très grand, mais du coup, quel est le prix pour ce choix très grand, et c'est là la question qu'on peut se poser, alors ça n'avait pas très bien marché, parce que j'avais déjà fait un test, malheureusement, j'avais fait un test avant, et ça n'avait pas très bien marché, donc j'espère que là, le site va bien vouloir me le montrer, mais sinon je vous l'afficherai, alors c'est combien ça coûte ? C'est ça la question, combien ça coûte ? Alors, on voit que chaque partition coûte entre 2 et 18 euros, ça c'est quand même énormissime, selon la longueur et la complexité du morceau, un duo coûtera par exemple entre 2 et 4 euros, alors qu'un concerto avec accompagnement coûtera entre 10 et 18 euros, c'est vraiment monstrueux 10 et 18 euros, mais, alors peut-être juste, je fais une toute petite aparté, le fait est que, là je vais vous montrer le concerto numéro 23, on va regarder la partoche, donc déjà, le pianiste qui joue c'est Sokolov, si vous ne connaissez pas Sokolov, c'est un extraordinaire pianiste, je l'ai vu en concert, c'est juste une claque, en plus ça vous laisse dire que vous pouvez avoir beaucoup plus de 70 ans et jouer comme un dieu, et mettre la tannée à tous les jeunes, croyez-moi Sokolov c'est grand respect, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va me dire que Sokolov, c'est un petit joueur, et donc c'est Deutsch Gramophone Berlin qui a proposé l'orchestre, et donc je vais vous le faire écouter, pardon je vais accélérer un peu le tempo, le son est vraiment très très bien, ça va être hyper agréable, enfin je l'avais fait, mais moi je m'étais fait un home, un home orchestre, je l'avais fait tout seul, donc ça sonnait un petit peu, voilà c'est un tout petit orchestre Rikiki qui n'était pas très joli au niveau des sons de cornes, mais là voilà le son est superbe, ça doit vraiment être un grand plaisir, ça doit être un grand plaisir de jouer sur cet orchestre, donc en autre gros point, on sent bien que le playback ça a été un point très important pour eux, il n'y a pas de discussion là-dessus, l'accompagnement, les interprètes, la qualité sonore est présente, mais voilà 10 à 18 euros par partoche, ça va vite chiffrer, et donc c'est là où justement votre serviteur va vous servir, donc vous avez un accès au catalogue illimité pour 10 euros par mois ou 99 euros l'année, et donc sachez que là, Tomplay m'a permis de vous proposer donc une réduction de 30% uniquement sur l'abonnement à l'année, ce qui vous fait 70 euros l'année d'accès illimité à Tomplay, donc en gros ça vous fait 6 euros par mois, quelque chose que vous payez 6 euros par mois avec cette qualité-là et tout ce qu'on vous propose, je ne peux que m'incliner, oui le prix est quand même tout à fait correct, c'est moins de 10 euros par mois, donc là ça aurait fait, de toute façon c'était moins de 10 euros, mais là vous en avez pour 70 euros l'année, vous faites 70 divisé par 12, je crois que ça fait 5.8, quelque chose dans le genre, mais ça fait 6 euros pour au moins 10 000 partitions, donc même si les 10 000 sont un peu gonflés, ne serait-ce qu'il n'y en ait que 5 000, essayez de faire les 5 000 partitions en une année, je pense que vous êtes loin du compte, donc avec l'abonnement vous êtes vraiment, vraiment très très large, donc le prix est tout ce qu'il y a de plus correct, donc autant vous dire que, je ne vais pas vous dire, abonnez-vous, parce que ce n'est pas mon rôle, mais c'est surtout je vais vous dire, posez-vous les bonnes questions, est-ce que ça correspond à vos attentes, est-ce que ça correspond à vos besoins, c'est tout bête, mais l'abonnement à la salle de sport, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si vous sentez qu'en vous abonnant, vous allez y aller tous les deux jours, ou j'en sais rien, ou trois fois par semaine, peu importe, mais que vous allez surtout le rentabiliser cet abonnement, là c'est hyper intéressant, et ce n'est même pas cher du tout, si vous savez que vous allez y aller, ça va être un outil, est-ce que ça va être un outil pour vous, si c'est un outil essentiel dans votre travail, du genre à chaque fois que je vais bosser le piano, je vais travailler avec Tomplay, mais c'est ridicule, 6 euros par mois, c'est vraiment rien du tout, si vous pouvez vous le permettre, c'est un rapport qualité-prix excellent, si en revanche vous sentez que ça ne correspond pas forcément à vos besoins, et à votre manière de fonctionner, là il faut se poser la question, il faut se dire, est-ce que je vais m'y mettre, est-ce que ça va être un petit peu rébarbatif pour moi, est-ce que selon l'âge aussi, par exemple je sais que quelqu'un qui a 20 ans, va probablement beaucoup plus facilement s'y mettre, que quelqu'un qui a plus de 60 ans, peut-être que Tomplay, le côté navigation, ça va être un petit peu plus obscur, ça aussi c'est des choses à prendre en ligne de compte, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous dire, faites ceci ou faites cela, parce que ça dépend tellement de mille critères, si vous avez un supra bon niveau, là je pense que c'est tout bénef, parce que si vous voulez bosser les concertos, c'est juste génial, et si vous avez besoin de bosser un morceau en particulier, et que vous voulez avoir justement le playback, pour tout ce qui est en tout cas, au niveau des concertos, je reste un peu fixé là-dessus, parce que c'est tellement quelque chose qu'on n'avait pas accès, on n'a jamais eu accès à ça, nous en tant que pianiste, c'est tellement le luxe absolu, d'avoir un orchestre à domicile, de pouvoir jouer, et en plus vous pouvez jouer, alors pas au tempo que vous voulez, mais au moins sur 4 tempos différents, c'est quand même très très intéressant, donc c'est à vous de vous poser la question, vous savez quels sont les bons et les mauvais côtés, si d'ailleurs vous êtes déjà abonné à Tomplay, n'hésitez pas à leur remonter, je vais leur remonter aussi, mais la navigation le fait qu'on pourrait optimiser, est-ce que le tempo, est-ce que ce n'est pas possible de pouvoir vraiment le changer, avec les accompagnements, ensuite il y a la gomme qui bug un petit peu, ça c'était le petit défaut, et les enregistrements bien sûr, qui dépendent de la qualité de votre micro, et ensuite la boucle, ça aurait été sympa, surtout que ça ne va pas être bien compliqué, de faire une boucle avec la vitesse qui augmente, je vais vous proposer un autre test, probablement par la suite, et même des petits cadeaux à venir pour les 30 000, je ne vous dis rien, abonnez-vous pour être au courant des petites nouveautés, mais je vais enfin pouvoir vous proposer des cadeaux, il y aura un petit tirage au sort, donc soyez attentif, abonnez-vous soit à la chaîne, soit à la newsletter du site, comme ça vous serez à chaque fois au courant, si vous voulez d'autres tests, n'hésitez pas à me le dire, peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent vous intéresser, des applis ou quoi que ce soit, et bien sûr, je ne vous donne rendez-vous pas pour un autre test, mais pour une prochaine vidéo, et ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...